A la lune de l'actualité de ce mardi, le premier ministre de la Guinée-Bissau, Rui Duarte de Barros, en visite officielle en Côte d'Ivoire, reçu par le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO. Il est porteur d'un message du président Serifo Namadjo. Mécontent, des opérateurs du domaine arrêtent le ramassage des ordures. Ils reclament des paiements d'arriérés. Le ministre Alakwadjo Rémi les a rencontrés afin de trouver une solution définitive au problème. Consultation dermatologique gratuite pour les albinos de Boaké. L'Association pour le bien-être des albinos à la base de cette action sociale entend aider ses membres à prévenir les risques de maladies cutanées auxquelles ils sont exposés. Il est 13h. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. Le premier ministre Bissau-Guinéen, Rui Duarte de Barros, est arrivé à Abidjan hier lundi. Une visite qui intervient alors que son pays, en situation de transition politique, prépare pour le 16 mars prochain des élections législatives et présidentielles de sortie de crise. Il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO. Il lui a remis le message du président Serifo Namadjo. C'est au petit palais de la présidence de la République que le premier ministre Bissau-Guinéen a été reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi 20 janvier 2014. Duarte de Barros est venu rencontrer le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CDAO en vue de lui faire le point du processus de transition en Guinée-Bissau. Pour lui, ce processus suivant normalement son cours, les élections se tiendront sans problème à la date prévue, c'est-à-dire le 16 mars prochain. Je suis là pour apporter le message du président Serifo Namadjo, président de la République, président de la conférence de chef d'État de la CDAO, donc sur le processus de transition en Guinée-Bissau, surtout sur les élections que nous sommes engagés à faire le 16 mars et sur le processus de recensement aussi électoral. Après le premier ministre Bissau-Guinéen, le chef de l'État ivoirien a reçu le ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso. Dibril Bassole est venu lui faire le point de l'évolution du climat politique dans son pays. Il a également évoqué le cas de Amade Oremi, ressorti sans Burkinabé, arrêté dans l'affaire du Mont-Péco. Jérôme Kofiabola. Gibril Bassole, reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce lundi 20 janvier 2014. L'audience s'est déroulée au domicile du chef de l'État ivoirien à la rivière-golfe dans la commune de Kokodi. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Burkina, a dit avoir informé le président Alassane Ouattara de sa prochaine visite au Mali prévue ce mardi relativement à la médiation Burkinabé lors de la crise malienne et aussi fait le point de l'évolution de la situation nationale du Burkina. Mais cela, non sans évoquer le cas Amade Ouéremi, un ressortissant Burkinabé suite à son arrestation dans l'affaire du Mont-Péco. Sur la situation de l'occupation illégale de la forêt du Mont-Péco, le président Ouattara avait, il y a quelques semaines, fait au président Compaoré le point de la situation et un certain nombre de suggestions. Il a été question pour nous aujourd'hui d'opérationnaliser cette grande relocalisation d'éguerpissement. Le président a reçu le compte-rendu de la séance de travail que nous avons eue qui consiste à arrêter en réalité un calendrier de mise en œuvre, à nous entourer du maximum de précautions pour que les populations concernées soient suffisamment bien sensibilisées et que le tout se passe évidemment dans le respect de la légalité. Pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Burkina, c'est un grand honneur d'avoir été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Nouvelles avancées pour le retour du siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Une mission de la banque conduite par le doyant des administrateurs à rencontrer le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a été question de rendre compte des dispositions sécuritaires prises et des perspectives du retour de l'institution financière africaine en Côte d'Ivoire à Boussane Ouattara. Des administrateurs de la BAD, dont des experts en sécurité, reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ces experts sont venus se rendre compte des dispositions prises par la Côte d'Ivoire en matière de sécurité dans la perspective du retour imminent de l'institution panafricaine en Côte d'Ivoire. Conduits par les doyens des administrateurs, ils ont pu visiter le centre des opérations du centre de coordination des décisions opérationnelles, CEDEAO, et ont apprécié par eux-mêmes l'efficacité du système de vidéosurveillance déployé dans le district d'Abidjan. Je pense que ce système a un grand potentiel, notamment pour le suivi de la circulation routière et également pour la lutte contre le crime et la prévention du crime également, et également pour d'autres aspects. Donc je pense que ce sont des efforts louables et nous espérons que le rythme sera soutenu et renforcé. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a rassuré ses hôtes sur la volonté du gouvernement de renforcer les capacités du centre opérationnel par l'acquisition de moyens matériels adéquats afin de garantir la sécurité des populations. La délégation d'administrateurs et d'experts de l'ABAD a séjourné en Côte d'Ivoire du mardi 14 janvier au ventre du 17 janvier dernier. En bref, la Suisse vient de déjeler les avoirs de 4 progbagbo. En tout, 10 milliards de nos francs ont été débloqués. C'est le département fédéral des affaires étrangères de Suisse qui aurait pris la décision, rappelant que le gouvernement ivoirien avait annoncé le dégel des avoirs de certains progbagbo. C'était le 8 janvier dernier en Conseil des ministres. Et puis, dans cette optique de décrispation du climat politique, Marcel Gossiot, ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, est rentré en Côte d'Ivoire après trois années d'exil au Maroc. Après une rencontre avec le ministre de l'Intérieur, il a lancé un appel pour le retour des Ivoiriens encore en exil. Gabriel Zany. Une visite de famille, de courtoisie, voilà comment Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur, a qualifié l'audience qu'il a accordée ce lundi en début de soirée à l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan. Marcel Gossiot est rentré récemment d'exil. Il s'était réfugié au Maroc depuis les événements de la crise post-électorale. Ce retour signe une fois de plus la décrispation de la vie politique ivoirienne. Marcel Gossiot lance ici un appel à la réconciliation. Je m'inscris dans ce processus de réconciliation. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis là. Je le ferai au niveau de ma région, je le ferai avec mon parti. Mais je dois préciser que je m'inscris totalement dans le processus de réconciliation. Devant la presse, l'ancien DG du port autonome d'Abidjan a redit sa joie d'être de retour dans son pays. Il invite ses camarades militants du front populaire ivoirien, exilés, à en faire autant. Le programme gouvernemental de logements sociaux entre dans sa phase active à Odienne et à Minignon. Les chantiers de construction de 336 villas ont été lancés par le ministre en charge de la construction et du transport dans le cadre de ce programme. Environ un an pour bâtir sur ce site de 5 états dans la commune d'Odienne au nord-ouest de la Côte d'Ivoire 168 logements sociaux et économiques. Déjà, la villa témoin et les deux maisons en construction constituent pour les populations la preuve que le gouvernement du président Alassane Ouattara est déterminé à leur offrir des toits. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient qu'au niveau d'Odienne ou de Minignan, on verrait concrètement des maisons sociales. Je suis heureux. Un programme immobilier vient dans notre cité, nous ne pouvons qu'être fiers. Nous demandons à nos populations, à nos cadres et à la diaspora de venir s'inscrire pour que tout un chacun puisse avoir un pied à terre dans notre région. On accueille également des logements sociaux et économiques à Minignan, région du Foulon, toujours au nord-ouest. Au lancement du chantier de la localité jeudi dernier, 32 maisons suivent les 168 prévues. On fait l'objet d'achat. La villa témoin par le président du conseil régional, celle en finition par le ministre Gaussou Touré et 30 autres non encore réalisées par le conseil régional. Objectif, loger les agents de l'État en poste à Minignan. Au total, un réel engouement suscité par les logements sociaux et économiques au regard de la sécurité dans l'opération gouvernementale. Le gouvernement a mis tout en œuvre pour que les sommes qui sont versées chez les 39 promoteurs retenus soient sur un compte qui est sous séquestre. Donc on attend qu'ils réalisent d'abord et au fur et à mesure les lettres, en tout cas de main levée, qui permettent aux promoteurs d'accéder au fonds sont donc émises aux banques. À Minignan comme à Odjene, le ministre de la Construction a aussi rassuré sur la mise à disposition par l'État de 35 milliards de nos francs pour accompagner le programme des logements sociaux et économiques. On se rend à Adiaké où des exploitants clandestins d'or ont été appréhendés par les forces d'intervention rapide. Ils procédaient à des fouilles sans aucun permis ou autorisation. Le reportage de Thérèse Tapé-Yoboué. Un bœuf immolé, des poulets offerts en sacrifice, des trous de 15 à 20 mètres de profondeur creusés ça et là dans une plantation de coco. Des hommes autour des trous y jetant la chair des animaux immolés. Cette scène se passe dans le village d'Aboutou, situé à 10 km d'Adiaké, par des exploitants clandestins d'or. Par ces procédés peu orthodoxes, les clandestins pensaient avoir beaucoup d'or par la puissance des génies. Même le russeau Aboutou qui alimente le village en eau n'a pas été épargné. La tête du bœuf immolé y a été jetée, rendant l'environnement infréquentable. Grâce à une information anonyme, les forces d'intervention rapide basées à Adiaké ont mis la main sur ces clandestins. Le propriétaire de la plantation dit ignorer la présence de ces individus. Il se dit choqué par leur comportement. Le chef intérimaire d'Aboutou et ses notables a su que les autorités se sont rendues sur les lieux. Ils ont profité de cette occasion pour féliciter le lieutenant Hanno et ses hommes pour le travail abattu. Sur la trentaine d'individus interpellés, trois ont été mis à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké. Les 27 autres ont été relaxés. Selon les enquêtes, leur responsabilité n'est pas engagée. Parlons environnement, les ordures ménagères refont surface dans le district d'Abidjan depuis quelques mois. Le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine a donc rencontré les acteurs du secteur afin de comprendre le pourquoi de cette situation. Explication avec Victorine Yaoyoboué. Il y a environ trois semaines, l'État a versé 1,3 milliard de fonds CFA aux entreprises de colettes d'ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Pourtant, Abidjan ne présente toujours pas un visage à plus reluisant. Les opérateurs donnent les raisons. On était à huit mois d'impayés. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins à cinq mois d'impayés. En plus du problème de paiement, il y a un deuxième problème qui est le problème de la sensibilisation de la population. Mener les activités de sensibilisation de sorte que les ordures sortent à des horaires indiqués afin que les opérateurs les ramassent également à des horaires indiqués. Nous avons des durées de contrat très courtes, six mois renouvelables. Et ça ne nous permet pas d'avoir le soutien de la banque. Ça réellement, c'est un souci important pour nos entreprises. Les opérateurs mettent également en cause les horaires d'ouverture de la décharge d'Aquedo qui coïncide avec les embouteillages dans la ville d'Abidjan. Une autre rencontre est prévue avec le ministre en charge de la salubrité urbaine pour mieux organiser le ramassage des déchets solides. Rémi Alacuadio l'a annoncé, la salubrité fait partie des priorités du gouvernement pour l'année 2014. Nous avons voulu les rassurer sur la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'ils soient à même de mener leurs activités en toute quiétude et que ces tensions de tésaurerie bientôt ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais nous aussi nous voulons être rassurés sur les capacités à rendre la ville propre pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie décent. Une autre difficulté qui met à mal la salubrité dans le district d'Abidjan, la précolette, à savoir le balayage et le désherbage des rues. Cette question, selon le ministre Rémi Alacuadio, sera également résolue pour offrir un cadre de vie sain aux populations. La salubrité dans nos communes, une priorité également pour l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire. L'UVIC aussi a un nouveau bureau exécutif. Selon le président des maires, les 15 membres présentés lors d'une assemblée générale extraordinaire auront pour tâche principale de relever les défis de la gouvernance locale. Honorine Anigori. Les 15 membres du nouveau bureau exécutif de l'UVIC aussi, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont été choisis sur la base de leur appartenance politique. Selon le président de l'UVIC aussi, Gilbert Kafana-Koné souhaite que tous les maires considèrent ce bureau comme le leur et s'engagent résolument dans les activités à venir pour le mieux-être des populations. Nous avons souhaité que ce bureau soit un bureau actif, dynamique. Ce que nous avons à faire, c'est d'offrir, en fonction de nos moyens, l'assistance que nous pouvons aux populations pour améliorer le cadre de vie. Témoin de cette cérémonie, le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a invité les membres du nouveau bureau de l'UVIC aussi à cultiver l'altruisme, la responsabilité et la disponibilité dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui forme le vœu que l'expérience et l'ourard de son président servent au bureau exécutif de l'UVIC aussi pour apporter des changements significatifs au mouvement décentralisateur en cours en Côte d'Ivoire. Message bien perçu par le maire, membre du bureau exécutif de l'UVIC aussi. Nous nous engageons au sein de ce bureau à apporter notre contribution pour que nos cités, nos villes, nos collectivités puissent se développer. Les boutiques et les magasins du Grand Marché de Trècheville sont fermés depuis hier lundi. Les commerçants manifestent ainsi leur mécontentement face aux différents qui les opposent à la psychogie et à la société de gestion du marché. Ils reclament notamment une baisse des loyers et un audit de la société de gestion du marché. Franck Coadion. Voix barricadées. Magasins et boutiques fermés, les commerçants à même le sol, loin de leurs échoppes. Le Grand Marché de Trècheville est en ébullition depuis ce lundi matin. Le motif ? La gestion ambiguë des taxes par la société commise à ce défi. Et le contrat, jugé pas clair, qui lie les commerçants à la psychogie qui a reconstruit le marché après son incendie en 1997. La mairie a sollicité la psychogie pour construire le marché. Il y a un contrat qui les lie. Les femmes, beaucoup n'étaient pas au courant de ce contrat-là. On ne leur a pas montré le contrat. C'est après avoir fini de payer que les gens ont reçu le contrat. Et quand tu lis le contrat, quand tu vois le contenu, je vous assure que vous êtes des souverains et même permis de prendre. Ce qu'on veut, on ne veut plus payer des loyers. Interpellés depuis le 15 janvier par les commerçants, les autorités municipales disent avoir à rassurer ces derniers. Une rencontre est même prévue cette semaine à la mairie. La présidente des commerçants a adressé un courrier au maire lui demandant d'intervenir auprès de la SGMT, la société qui s'occupe de la gestion de ce marché, pour voir dans quelle mesure on pourrait les aider à revoir à la baisse leur engagement financier. Donc nous nous préparions à les rencontrer quand aujourd'hui nous avons été surpris par cette grève-là. Monsieur le maire Amicha François était en activité ce matin à l'UQ aussi. Donc dès qu'il a appris cette triste nouvelle, il nous a demandé de rentrer en contact avec les commerçants. Nous l'avons reçu ici même durant deux heures avec leurs différents représentants pour leur demander de faire preuve de calme et de faire confiance à la mairie. Une rencontre fort attendue, surtout que les commerçants exigent à le départ du gérant du marché, lequel n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer à notre micro, des commerçants qui en plus souhaitent un audit et décident de maintenir la pression de la rue le temps qu'une solution soit trouvée. Pour les disperser, les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Et ce mardi matin, les boutiques et magasins du Grand Marché de Trècheville restent encore fermés. Améliorer la santé et le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, des mamans qui allaient et des femmes enceintes, C'est l'objectif premier que se fixe l'AIBF, l'Agence Ivoirienne pour le Bien-être Familial. Pour y arriver, elle a mis en place un programme dans plusieurs départements de l'ouest du pays. Thérèse Tapé-Yoboué. Au lendemain de la crise post-électorale, une urgence sanitaire s'est déclarée à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Afin de répondre aux besoins pressants de la population, plusieurs programmes ont été développés, dont celui de la santé et nutrition, piloté par l'AIBF, l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Trois zones prioritaires sont identifiées, à savoir Mans, Bangolo et Diokwe. Des campagnes de vaccination sont alors initiées à l'endroit des femmes enceintes et des enfants de moins d'un an. Une sensibilisation sur la malnutrition est engagée auprès des communautés et les enfants identifiés comme souffrant de malnutrition aiguë sont prises en charge. Dans le village de Yaple, le résultat est au loquant. On a en moyenne une quinzaine de manutriques par mois et qui sont issus des différents villages et campements que nous couvrons. Et avec l'appui de l'AIBF et de Cvetidron qui nous ont appuyés par la formation qui nous permet de vraiment de faire une bonne prise en charge. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial ne s'arrête pas là. Plusieurs unités de soins sont réhabilitées. Et pour aider les relais communautaires à pérenniser les activités, 11 groupements reçoivent un appui financier. Ils pourront ainsi développer des activités génératrices de revenus. Dans les zones ciblées, la situation sanitaire des populations connaît une amélioration significative. Depuis la reprise des activités, l'Ouest de la Côte d'Ivoire bénéficie d'un grand nombre de projets visant sa relance socio-économique. Et les résultats sont palpables sur le terrain. Des conflits entre éleveurs et agriculteurs toujours d'actualité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils vont jusqu'à occasionner des pertes en vies humaines. A Djanra, les autorités ont réuni les différentes parties pour les sensibiliser à une cohabitation pacifique. Sissé Ibrahim Ouattara Amadou. Ce sont 11 plaintes relatives aux dégâts des cultures endommagées par les animaux équivauts à environ 855 000 tonnes de cultures détruites estimées à 120 millions de francs CFA de pertes. Face à la gravité de la situation, le député Kone Nagadjoumon a initié une rencontre ayant pour thème éleveurs et agriculteurs « Vivons ensemble pour une Côte d'Ivoire réconciliée ». Selon l'initiateur de la rencontre, il s'agit d'éclairer les participants sur les voies judiciaires qui s'offrent aux victimes en cas de destruction des cultures. Car nul n'a le droit de se faire justice. Aussi a-t-il demandé aux agriculteurs et aux éleveurs d'assernir leur rapport pour la prospérité de la région. Au cours d'une conférence prononcée par Andri Quadio-Mauriste, substitut du procureur de Seguéla, il a instruit son auditoire à suivre les thèses en vigueur en matière de destruction des cultures. Le gouvernement a adopté le décret numéro 96 433 du 3 juin portant règlement des différends entre éleveurs et agriculteurs. Ce décret-là a prévu l'installation de commissions villageoises de règlement des litiges, la commission sous-préfectorale est à un degré supérieur et la commission préfectorale des règlements des litiges. Andri Morisse a demandé aux agriculteurs et aux éleveurs de faire confiance à la justice ivoirienne. Des communications ont été faites sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs par le député de Sarala et celui de Sirasso, venus tous deux soutenir leurs collègues de Diara. Quelle contribution pour les filles et fils pour le développement des régions du Tchologo et du Bounkani ? Pour en discuter, le directeur général du port autonome d'Abidjan a eu une série de rencontres avec ses populations. Kader Sogodogo. L'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020 doit être l'affaire de toutes les populations sans distinction. Pour y parvenir, les habitants de ce pays doivent se mettre au travail. Voilà en substance les propos de Yensi Yakouba, directeur général du port autonome d'Abidjan aux populations de Kong, où il a séjourné récemment à l'invitation de la jeunesse de cette localité. Les choses se font progressivement. À l'image des villes Kong qui sont en plein histoire, de la Côte d'Ivoire entière, qui est en travail, qui est en plein histoire. Et avec le travail, avec les investissements, avec la création d'industrie, cette main d'oeuvre sera absorbée au fur et à mesure. Et on aura aussi dit qu'au-delà de la volonté d'être employé, nous, dans la région, à penser à l'auto-emploi. À l'auto-emploi consistant à monter des projets. Yensi Yakouba a rencontré successivement les responsables de jeunesse, de femmes et la population originaire de la région du Bukhani. Tous sont sensibles au message de l'ordre du jour et ont cette volonté de yisser la Côte d'Ivoire dans le quota des nations prospères. Les dix années de crise que nous avons vécues ont aménuisé nos espoirs. Mais aujourd'hui, les jeunes peuvent espérer, les jeunes peuvent désormais travailler. Seul le travail va libérer nos populations. Seul le travail va nous permettre de nous réaliser. Cela se voit dans notre devise, une autre discipline de travail. La série de rencontres s'est achevée tard dans la soirée, avec de nouvelles perspectives pour les populations, désireuses de voir la Côte d'Ivoire émergeant d'ici 2020. Séance de consultation gratuite pour les albinos de Boaké. Il s'agit de prévenir les maladies cutanées auxquelles ils sont particulièrement exposés, notamment les cancers de la peau. Ouattara Djeneva, Tiara Souvalarsen. En Côte d'Ivoire, les dernières statistiques disponibles auprès du ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant révèlent qu'environ 4200 albinos sont recensés sur le territoire national, ce qui représente 0,018% du taux de la population totale. A cause de la couleur et de la fragilité de leur peau, les albinos sont souvent exposés à certaines maladies. Pour le président de la Fédération des associations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, FABACI, des consultations gratuites dermatologiques s'avèrent nécessaires pour la sauvegarde de la santé de ces personnes. Nous avons initié avec le concours de l'ONISI des tourneaux de sensibilisation. Nous avons constaté que beaucoup de personnes atteintes de l'albinisme sont vraiment susceptibles d'avoir des cancers cutanés. En vue d'éviter ces maladies, le Mexin invite les personnes atteintes d'albinisme à observer certaines règles de protection. Nous conseillons aux personnes d'éviter l'exposition prolongée au soleil en sortant couvert une protection vestimentaire des chapeaux, manches longues, en utilisant régulièrement une crème solaire. Parce que c'est le soleil qui est responsable des lésions dermatologiques sur la personne albinose. Créée en 2011, la Fédération des associations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire est un regroupement de cinq associations de 4000 membres. Elle lutte contre la marginalisation et pour le bien-être des albinos. Après Abidjan et Boaké, cette fédération compte organiser d'autres séances de consultations gratuites à Korugo, Daloa, Ferkesedogo et à Bengoro. Comment adapter les mutations des programmes scolaires à la transmission des valeurs morales et de citoyenneté aux apprenants ? Les acteurs du système éducatif ont planché sur la question. Charles Tattou. La direction de la vie scolaire est dans une phase de mutation du programme de ses activités avec l'implication de huit ministères techniques dans l'exécution de ses missions. Des ministères qui mettent aussi l'accent sur l'implication des valeurs à la jeunesse. Cela nécessite une synergie de tous les acteurs du terrain pour le bon fonctionnement de son système. C'est le sens de cet atelier qui a ponctué le lancement du programme du Festival des arts et de la culture à Boaké. Il y a véritablement un complément entre ce qu'on fait en classe de mathématiques, entre ce qu'on fait de la biologie et de l'activité coopérative. C'est cet ancrage que nous voulons trouver. Nous voulons aussi mettre un accent particulier sur la synergie qui doit exister entre les différentes activités de l'école. Deux jours de travaux, les participants ont mené des réflexions sur la nouvelle vision de la direction de la vie scolaire. Nous sommes venus insister sur la nécessité d'inscrire toutes nos activités dans ces projets d'établissement pour qu'on puisse rechercher les financements. La question n'est pas si oui ou non nous devons mener telles activités. La question c'est comment on fait pour que ces activités se réalisent. Nous sommes là pour montrer aux enfants comment apprendre à connaître nos coutumes, nos cultures et les valeurs que comportent ces cultures dans un futur de leur avenir. L'élément nouveau que nous venons d'apprendre c'est comment travailler sur le terrain avec les autres acteurs du terrain. Nous parlons des activités de vie scolaire, des activités sociales, éducatives, afin d'éradiquer par exemple les grossesses en milieu scolaire. Le chapitre de la solidarité et du partage a été évoqué pour une bonne destination des fonds recueillis par les élèves. Hors de nos frontières, le président guinéen Alpha Kondé a procédé ce lundi à un important remaniement de son gouvernement. Le nouveau gouvernement guinéen compte 34 ministres et ministres délégués, parmi lesquels 15 nouveaux venus dont 5 femmes. Aucun ministre de l'opposition n'a été reconduit. Le CNT, le Conseil centrafricain pour la transition, a à sa tête une femme de poigne réputée incorruptible. Le maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été désignée à l'issue de deux tours de scrutin hier lundi. Sa mission, ramener la paix dans un pays déchiré par des affrontements interreligieux. Et puis, ces affrontements interreligieux en Centrafrique ont des conséquences au Cameroun, à Douala. Les images. Sa famille, ses amis, mais aussi des officiels camerounais ont organisé un office religieux à Douala pour lui rendre un dernier hommage. Charles Lyonga a été abattu le 5 janvier dernier dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique par des ex-rebelles Séléka, alors que son camion était tombé en panne. Son corps a été rapatrié à Douala grâce à la détermination de ses proches. Sa mort est un vrai problème pour sa famille. Il laisse derrière lui beaucoup d'enfants. 5 enfants et 2 femmes. C'est vraiment dur pour la famille. La famille de Charles Lyonga n'est pas la seule à subir les conséquences de la crise centrafricaine. Depuis le 13 janvier dernier, le Cameroun a rapatrié près de 4000 de ses ressortissants installés dans ce pays. Certains y ont perdu des parents ou des proches. Des familles encore sous le choc, deux semaines après leur retour au pays. C'était un jeudi soir, à 3h du matin. Ils sont entrés à me trouver avec ma grande soeur. Moi j'ai ramassé 3 enfants, je suis entrée aux toilettes pour me cacher. Ils ont découpé les pieds de ma grande soeur avec la main. Je ne peux pas rentrer à Bambi, je vais rester ici seulement. Parce que là-bas, je n'ai rien encore là-bas, on a cassé notre maison, on n'a rien là-bas. Certaines familles rapatriées ont pu rejoindre leur village d'origine. D'autres n'ont plus d'attaches dans leur pays et survivent à Douala grâce aux bienfaiteurs qui leur apportent de quoi manger et du matériel de couchage. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de matelas parce qu'ils dorment à même le sol. Des familles soulagées et en sécurité mais qui s'opposent désormais à la question de leur avenir dans un pays où elles doivent tout reprendre à zéro. Au Mali, l'Assemblée nationale va élire demain mercredi son nouveau président. Les membres de l'Assemblée eux-mêmes avaient été votés en décembre dernier après l'installation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis l'armée malienne fête son 53e anniversaire. Cette commémoration intervient dans un contexte de restructuration. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellente après-midi sur RTI 1.